Il n'y a pas de chemin pour la paix, la paix est le chemin. La première idée, et peut-être la plus connue, est le conseil de la paix dans l'entente, connu aussi sous le nom de Pax Romana, et qui nous renvoie au traité de paix, les accords de paix après une guerre. Une chose à noter est que la paix n'est pas le contraire de la guerre. Il y a de nombreuses guerres qui sont terminées officiellement quand le traité de paix est signé, mais qui restent en vigueur et qui ne représentent pas une situation de paix réelle. On peut trouver de nombreux exemples, tels que l'Irak, l'Afghanistan. La deuxième idée nous renvoie à la notion de paix intérieure. Il s'agit d'être à l'aise avec nous-mêmes, par la méditation, la retraite, la contemplation, la prière. La troisième idée est la paix liée au respect de la nature, connue comme écopacifisme. Que faisons-nous avec les ressources de la nature ? Quelle est la relation entre le respect de la nature et de nombreux conflits dans le monde ? Par exemple, la production de coltan pour les batteries des appareils électroniques, la culture du jetable, l'utilisation des accès de l'eau. Et on peut se demander, quelle planète le serons-nous aux générations futures ? La quatrième idée est la paix de chaque jour. Nous devrions avoir nos besoins essentiels satisfaits. Nourriture, éducation, logement, travail, justice, santé. Dans les endroits où les besoins fondamentaux ne sont pas respectés, les conflits émergent sans arrêt. Par exemple, la question de l'habillement et de l'exploitation, l'esclavage du XXIe siècle, la violence sexiste et les droits à l'éducation et à la justice égales pour tous. Avant de finir le chemin, il faut dire que nous tous, on peut travailler pour la paix et que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Nous connaissons tous des gens qui ont mené des mouvements de paix. Par exemple, Martin Lutherquin, Wangari Matai, Gandhi, Rigoberta Menchou, Mandela. Nous pouvons également faire partie de ce mouvement qui travaille pour la paix et des droits humains.